La suite du journal Jean-Philippe Bada, c'est toujours plus de voitures électriques, c'est la promesse des constructeurs. Et Renault ne dira pas autre chose ce matin en présentant sa stratégie pour les 5 années à venir. Alors un miracle pour l'écologie, ces voitures ? Pas si sûr, c'est l'enquête du 8h. Bonjour François Geffrier. Bonjour. On va commencer dans le concret avec les batteries de ces voitures électriques. Vous nous dites qu'elles contiennent des matériaux assez rares. Oui, du lithium, du graphite, de la bauxite, du nickel et puis du cobalt. Rien que sur ce cobalt, Volkswagen vient de passer un appel d'offres gigantesque qui pourrait représenter à lui seul un quart de la production mondiale. Au total, la demande serait multipliée par 20 dans l'hypothèse d'un monde tout électrique. Et c'est vraiment problématique car la moitié des réserves mondiales se trouvent dans un pays, la République démocratique du Congo, où la production se passe dans des conditions d'un autre âge, nous raconte Sabine Gagné de l'association Amnesty International. Le cobalt est souvent extrait dans des mines artisanales où des enfants travaillent. Ils respirent de la poussière de cobalt qui est extrêmement toxique et portent des sacs très lourds de cobalt, parfois qui font le double de leur poids. En soi, c'est très bien de développer le marché des voitures électriques, mais il faut imaginer qui va en pâtir en bout de chaîne de production. Un témoignage plutôt inquiétant, François. Vous parlez des batteries, j'imagine qu'il va falloir aussi les recycler. Ça se passe comment ? C'est très flou, la réglementation impose de recycler 95% d'une voiture, mais seulement 50% des batteries, explique Marie Chéron de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Quels sont les 50% qui sont recyclés ? C'est essentiellement les matières minérales puisqu'elles ont une valeur à la sortie, mais ça n'est que 50%. Il n'y a pas de volonté de renforcer le pourcentage des matières recyclées tout simplement parce que ce n'est pas rentable économiquement. On saurait faire plus. Ce que je vous dis, c'est que le prix du recyclage peut être supérieur au prix d'achat des matières premières. Et un exemple, le lithium peut resservir pour faire des ciments, mais ça coûte trop cher de le purifier pour refaire une batterie neuve. Alors François, on dit plus de voitures électriques, ça veut dire aussi plus de prises et plus d'électricité à produire. Oui, le calcul est simple selon EDF, 1 million de voitures électriques égale 1 réacteur nucléaire en plus. Vous vous rendez compte si on n'a pas 1 million, mais 10 ou 20 millions de voitures. Imaginez aussi en hiver, quand chacun rentrera chez soi et branchera sa voiture vers 19h, ça ne sera tout simplement pas tenable pour le réseau français, m'a-t-on confirmé. Mais là, il y a des bonnes pistes de solution, pourquoi pas ? Utilisez ce qui reste d'énergie dans une batterie pour éclairer votre maison, puis dans la nuit, rechargez votre voiture automatiquement quand le réseau est moins sollicité. L'enquête du 8h signée ce matin, François Geffrier.